Véritable tribune de promotion des technologies en matière d'assainissement, de lutte contre la pollution, de gestion des déchets, le Salon Polytech de Paris a été enrichissant pour la délégation ivoirienne. Les ministres à la Guadalupe Rémi, de l'environnement et de la salubrité urbaine, Mamadou Sanoko de la construction, de l'assainissement et de l'urbanisme, ont rencontré d'importantes institutions du secteur. L'Agence française de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, avec ses matériaux et technologies, se dit prête à accompagner la Côte d'Ivoire. Philippe Massé, chef du service programme partenariat international, souhaite une coopération bilatérale globale entre la France et la Côte d'Ivoire dans les domaines de la gestion environnementale et de l'assainissement du cadre de vie des populations. Pour ce faire, les ministres ivoiriens envisagent l'envoi de missions d'ESPR très prochainement en France pour asseoir les termes de cette coopération. La bibliothèque est une opportunité de venir voir comment est-ce que le monde évolue. Ici, nous voyons que nous sommes capables d'utiliser ces pneus pour en faire des sources d'énergie et pour en faire aussi des composants pour fabriquer des routes. Nous avons déjà détecté un certain nombre de solutions qui s'appliquent à nos pays. Notamment en matière de maîtrise de l'assainissement, maîtrise du traitement des eaux, du traitement des bouts qui peuvent être aussi valorisés. Le salon Polytech a été animé par plusieurs conférences publiques et des exposés de spécialistes dans divers domaines. Le gouvernement ivoirien, à travers cette mission à Paris, montre sa volonté d'oeuvrer à l'amélioration du cadre de vie des populations en s'appliant sur des technologies avancées. Merci. Merci. Merci.